Nous vous conseillons d'utiliser un casque audio afin de mieux entendre les preuves audio captées lors de cet épisode, en vous souhaitant un bon visionnage. Il y a un an, moi, Tita, Léa et Christelle, nous sommes lancés dans ce projet de filmer des preuves sur l'existence d'un petit peu. Nous avons débuté nos enquêtes dans cet hôpital où c'est là que tout a commencé. Aujourd'hui, nous y retournons deux nuits, le retour aux sources avec plus d'informations et d'expériences. Il faut remonter en 1908 pour retrouver trace des premiers bâtiments construits sur la propriété. Deux groupes de construction séparés, agrémentés de tourelles carrées. Conçus pour abriter un hôpital, le bâtiment sera proposé comme centre de soins spécialisé en 1948 et c'est dans les années 50 que les deux ailes seront reliées par un bâtiment central. Il deviendra un sanatorium qui fonctionnera de 1957 à 1996. Et bonjour à tous, donc on se retrouve pour un nouvel épisode du NGI, l'épisode 5. On se retrouve donc pour fêter les un an du NGI avec beaucoup plus de matériel d'expérience et cet endroit doit vous sembler familier vu qu'on se retrouve dans l'hôpital abandonné où on a fait l'épisode 1. Donc cette fois-ci, là on se retrouve actuellement dans le hall central. On va se séparer en différents groupes vu qu'on a plus de matériel, plus d'expérience qu'on peut se permettre. On annonce aussi l'arrivée d'une nouvelle arrivante qui est Victoria derrière la caméra. Léa va nous rejoindre et donc je suis avec Jita. Donc là on est l'équipe complète. Donc ce qu'on va faire c'est, là on va faire un petit repérage toujours avant d'attaquer la nuit. On s'est renseigné sur l'histoire des lieux, donc à savoir qu'il y a un hôpital à côté en fonction. Et de 1914 à 1918, ils ont été victimes de la grippe espagnole, il y a eu plus de 500 morts. Donc on s'est dit que cet hôpital a dû être touché aussi. Et de 1944 à 1948, l'hôpital d'à côté s'était promenu aussi par les Allemands. Donc du coup on se dit que pareil, ici aussi il y a dû se passer des trucs. Alors entre temps aussi on a eu plusieurs rumeurs sur les lieux, donc il va falloir un peu travailler. Certains lieux qui devraient être un peu plus exposés aux entités. Donc du coup cette année, vu qu'on évolue et qu'on essaie d'innover à chaque épisode, pour cet épisode l'innovation ça va être une séance de Ouija où on va se réunir dans une salle de l'hôpital et tenter de communiquer avec des entités qui seraient éventuellement présentes. On a eu déjà quelques résultats en test, donc on espère que ce soir tout va bien se passer pour nous. Sous-titrage ST' 501 Donc on se retrouve cette fois maintenant, on est avec Léa, qui nous a revois. On se trouve dans le hall, dans une genre de petite chapelle de l'hôpital abandonnée. Donc là l'objectif c'est qu'on va monter au quatrième pour déposer la GoPro nocturne, comme on a dit tout à l'heure. On a une équipe qui sont dehors, qui surveille, qui vont aussi faire des prises de vue vu l'épisode 3, que c'est ce qui nous manquait. Donc ils ont une caméra avec une lampe. Une fois qu'on est au quatrième, on descend au deuxième étage et à partir de là, on se sépare. Vic et moi, on part au sous-sol, pendant que Léa et Tita, ils vont au troisième étage. Donc voilà, on va essayer de couvrir un maximum de lieux. On verra alors où on se retrouve pour continuer notre enquête. Donc c'est parti, on se met dans le noir. Total. Hello. Et on prend le matos et on se casse. Ok, donc là on se trouve sur le point de secours. C'est si on a un souci, on se retrouve là. On a gardé chacun un téléphone allumé pour se contacter en cas de souci. Et le point de secours, point de rassemblement, est ici. Et là on s'apprête du coup à se diriger vers le théâtre. Et s'il se passe Alex ? Ce qui se passe, tout simplement, la GoPro n'a déjà plus de batterie alors que tout est déchargé. La batterie de la torche infrarouge ne marche plus non plus. Elle est à sec a priori. Alors que tout est déchargé avant de venir. Donc ça commence super bien. Encore une fois, ça nous fait défaut. Bon, changement de programme. Vu qu'on est emmerdé, on ne peut pas mettre de lampe, on ne peut pas mettre de GoPro. Donc ce qu'on fait, Tita et Léa vont rester au dernier étage. Pendant que Vic et moi, on descend au sous-sol. Et de suite, bonne chance les gars. Nous, on part avec la Spirit Box. Eux, ils ont le détecteur EMF. Et on a aussi le thermomètre infrarouge pour le sous-sol. N'hésitez pas à demander des bruits. C'est mieux d'avoir des bruits concrets. De toute façon, on sera bien éloignés si tout va bien. T'inquiète pas, on fera le job. Voilà. Est-ce qu'on peut dire, faites un bruit au niveau d'Alex ou pas ? Si tu veux, au contraire, ça ne va pas. Et toi, il est tout le monde en bas. Bon, on est parti ? Allez, c'est parti. Pendant que Vic et moi descendons au sous-sol pour commencer notre enquête, Léa et Tita ont pour mission d'investir en premier lieu le théâtre situé au dernier étage. Ainsi, les deux équipes ne sont pas susceptibles de se parasiter l'une l'autre par d'éventuels bruits. Ici, pour ceux qui s'en rappellent, c'est un théâtre magnifique. On en voit un peu à chaque fois dans le générique. Et dans le premier lieu, ça fait une vue. C'est tout le délabré. Tu fais guère pas d'oeil, c'est ça ? Oui, c'est vrai. Oui. Je me suis passé. Ouais. Eh bien, ça commence. Oh putain. Oh, je ne me vois absolument rien. C'est bon. Est-ce que tu te... La salle qui est pas là ? C'est les combles. Ok, on y va pas. Non. C'est pas que j'ai peur. C'est qu'apparemment dans les combles, il y a de l'amiante. J'aimerais ne pas mourir ce soir, si possible. Ce serait bien. N'est-ce pas ? Ouais. Tu as le détecteur ? Il est là. Je t'en prie, Léa. Commence. Très bien. Tu as l'habitude de faire ça, de travailler et tout, parce que dans mon soirée, ce qu'il fait... Tiens, lance-moi au centre. Tiens, je vois. Oui, qui t'en prie. Lance-moi au centre. Tiens, je vois. Lance-moi au centre. Tiens, je vois. Tu entends ? Non. C'est Alex. Non, c'était pas une voix, c'était... Je sais pas. Un... Un truc qui a craquipoté. C'est sûrement mon pied, non ? T'en fais pas. Je ne m'en fais pas. Allez. Vas-y, tu commences ? Oui. Ça me chiffonne parce qu'on aura beau demander des trucs, des réponses, quoi que soit, on n'a pas de donjons pour qu'ils puissent répondre. Et on a l'UMF. Ah, mais c'est... J'ai mis une petite réserve dessus, parce que des voix, on voit les orbes, mais ils s'habitent pas. Enfin bon. On l'a toujours. Certes. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette pièce ? Tout d'abord, bonsoir. Bonsoir, oui. Et bienvenue à l'UXL 5 VNG. On revient pour les un an. On n'était pas. Déjà, désolé que certaines personnes aient saccagé cet endroit. C'était un théâtre magnifique. Et je me souviens, c'est peut-être encore là, madame, vous aviez dit que vous attendiez la chorale. Ça disait, ils ont l'air tristes quand même, j'attends la chorale. Ça a un bruit quelconque, ou j'ai un objet. Donc si vous êtes encore là, ou de passage, si quelqu'un pourrait répondre. Mais t'es pas triste, quand même. Et la chorale, bah... C'est un théâtre, je sais pas. Qu'en penses-tu ? Alors, j'en pense comme toi. Tu penses qu'il faut chanter pour la faire venir ? Non, ça serait... VISA. Psychopathe ! Donc voilà, s'il y a quelqu'un de présent ici, dans cette pièce, je vous invite à faire du bruit. À vous avancer de l'appareil que je tiens en main. Ça ne vous fera aucun mal. Voilà, ça fait juste un vide, si vous vous approchez. Après, voilà, c'est... Si votre présence vous dérange, pardon. Dérange. Si on vous dérange, tapez deux fois. Alors, t'as pas vu, mais il y a eu un flash de ce côté-là, en fait. Un flash ? Un deuxième flash. C'est pas Mathieu, ça ? Il a rien laissé en haut, Alex. Pardon ? Il a laissé une lampe torche ou un truc ? Oui, j'en ai une, mais... Non, mais pas sur toi, mais... Là-haut, il est posé la GoPro. Ah non, non. Non ? Je pense pas, non. On va descendre ? On va descendre, aussi. Donc, il est 22h30, et on se trouve à l'entrée des sous-sols de l'hôpital, où on va essayer de capter des bruits de PDE, d'entités, et voilà, c'est parti. Je sais plus s'il y avait des escaliers. Oui, il y avait des escaliers. Ok. Ah oui, c'est un gros truc, en plus. Curieusement, il fait chaud. Oui. Il fait meilleur, ici. Donc, bonsoir, je m'appelle Alexandre, je suis avec Victoria. Bonsoir. Je suis, moi, venu il y a un an, à peu près, et on aimerait rentrer en contact avec vous. Donc, s'il y a quelqu'un, est-ce qu'il peut se manifester en tournant un bruit ou en bruit un objet, en lançant un taillot, s'il vous plaît. C'est bon, on va entrer. Est-ce qu'il y a la présence ici, il me dérange ? Ici, il y a 15 degrés à l'étage, il faisait combien ? 12 ? 11, 9. Ouais, je crois, il me dérange. Ouais, il me dérange. Ouais, il me dérange. Il me dérange. Ouais, on va laisser le confrond, en plus. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous ? Peut-être qu'il y a la chaudière et tout ça ? Juste sur le côté. Ouais. Ouais. Bonsoir. Je ne sais pas si vous avez entendu, on s'est présenté tout à l'heure. Bonsoir. Je m'appelle Alex et je suis avec Victoria. Bonsoir. On aimerait rentrer en contact avec vous. Si vous pouvez faire un bruit quelconque contre un mur, un peu de départ, ou bouger un objet. Ok. Grad crowd. Bonsoir. Allez. Bonsoir. Bonsoir. 완OUp lumber. Bonsoir. Ouais, on a un mur qui est... Un petit peu explosé... Comment tu te sens ici ? Ça va. Tu te sens bien ? Ouais, c'est vrai, il faut pas bien, oui. Tout à l'heure, un moment au théâtre, pendant que je parlais, je me... Je sentais un peu un petit courant d'air frais, mais en même temps, il y a toutes les vitres de PT, donc... Et on est en plein courant d'air, non ? C'est eux qui ont le thermomètre infrarouge ? Exactement. Est-ce qu'il est allumé ? Est-ce qu'il y a quelqu'un présent ici dans cette pièce avec nous ? Si il y a quelqu'un, essayez de faire un bout quelconque. Ah... Il est venu de dehors. Ouais. Tu vois le sac de roue qui a des combles là ? Ouais. Oui, bien, continue. Allez. Il n'y a pas de porte là-bas ? Non. Non. Il y a la porte. Oui. Oui, c'est là, je me rappelle. Il y a le genre de bibliothèque, il y a tous les trucs en amandie. C'était super chou. Oui, c'est ça. Il est arrivé à voir dans le noir. Je veux que tu allopes. Bonjour, bonjour. Et de l'autre côté, il y a les convois. Il ne me fait pas peur comme ça. Ah, et quoi ? Quoi ? Je suis fous. Il me semble que c'était ici, non ? Qu'on avait entendu quelqu'un. Non ? Je ne sais plus. Il me semble que c'était au comble. Même ici, là. Oui, mais il y a un truc que j'ai revu tout à l'heure, qui est bizarre pour un hôpital, c'est que des pièces à vivre, comme celle-ci, communiquent directement avec des combles. Un manque de place, peut-être ? Ouais. Enfin, un peu chelou, quoi. Surtout que s'il y a de la miande dedans... Eh ouais, mais avant, il ne savait pas que la miande, c'était nocif. Je pense. Ça, je pense. Tant manger au petit-déj, juste là. Un bouquinon à un livre. Ouais, on va manger un petit peu. En toute façon, si tu marches, je fais trois par secondes de léger. Qu'est-ce que c'est, ça ? Et une table. Je ne l'ai pas vue. Je pense que c'est... C'est un peu oppressant. Mais la nuit, vu que... Tu ne vois rien. Et en plus, niveau distance, on peut emmerder. Voilà, si on avance un petit pas, t'as-t'où. Bon. Je crois qu'il n'y a pas de porte. Ah si, il y a une porte. Bon. Tu ne peux pas juste qu'on vérifie que c'est pas le bien des combles là-bas ? Oui, c'est des combles. J'ai eu les poutres. T'as eu des poutres, ok. Oui. Et je suis quasiment sûr que c'était ici. Ok, là-bas. Écoute... Y a-t-il quelqu'un avec nous ? Essayez de faire un bruit contre un mur, s'il vous plaît. Pour l'instant, on est un peu brocouillé. J'espère qu'ils ont de quoi s'amuser en bas. J'espère qu'ils ont de quoi s'amuser en bas. En tout cas, il est tôt, il n'est même pas né, il n'est même pas 23h. Fais gaffe à toi, il y a des trucs. Oui. Si, je n'ai même pas eu là-bas, il se te porte. Là, il est volé. Là, je marche sur le poil. D'accord. On va être ici pendant un bon moment de la nuit, pendant quelques heures. N'hésitez pas à vous manifester, parce que c'est certainement la dernière fois qu'on sera venu ici. Si vous avez le moins de messages à faire passer, quelque chose à dire, de l'histoire, de raconter une anecdote, de nous faire entendre, de nous faire voir... Faites-le. Nous sommes déjà venus ici. Vous nous reconnaissez peut-être. Là-bas, c'est le... Le grand bloc. Et moi... Putain. Ça va m'arriver souvent, ça. Je te le dis. Non, ça, c'est une porte qui mène au même endroit. Ah ouais ? Ouais. On va descendre ? Yep. Voilà. On va savoir une chose, d'après les rumeurs de ce qu'on nous a raconté, au sous-sol et au deuxième étage, c'est là où ça craint le plus. C'est pour ça qu'on est allé. On verrait les ondes, les noirs, du style animal, qui, en fait, sont censés nous faire peur pour nous attirer dans certaines pièces. Un peu les larmes d'un homme et d'une femme qui seraient des esprits farceurs. Donc, notre objectif, c'est d'essayer de les voir et de les filmer. Est-ce que c'est vrai qu'il y a un homme et une femme dans ce bâtiment ? C'est vrai qu'il y a un homme et une femme dans ce bâtiment. C'est peut-être mieux à retourner la gorge. Ouais, du coup. Plus ou moins, je le sais. Alors, petite chose en plus. C'est quand même très bon. On a pas pris d'aluminium. On va tenter d'essayer de briller les fréquences radio, de rationaliser un maximum. Donc, on risque peut-être pas de titer sur certaines réponses. Mais voilà, l'objectif, c'est de se capter devant. Pas mal normal. Ça va ? Oui, ça va ? Oui. Ah, j'ai supris la dernière dans les yeux. En fait, ça va. C'est la petite. Donc là, on va faire un tour, c'est à voir que tous les radios qui passent sont à la même capture. C'est la petite. Ok, tu n'as même pas de radio français. Je crois que je suis en train de faire un peu de lignes. Cherchez en fait le bouton de l'allumière. Et on est en AM. C'est bon. Non, je suis en train de faire un tour, mais on a l'air d'aujourd'hui. C'est bon. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec lui ? Donc, pour rappel, si quelqu'un nous entend d'ailleurs, c'est important aussi. Est-ce que vous avez dit, cet appareil balaye les fréquences radio ? Et vous pouvez discuter avec nous grâce à ça ? Entre les fréquences radio et en utilisant l'énergie d'appareil ? Et du coup, on peut faire des séquences contextes. Est-ce qu'il tente avec nous ? Pour le soustoyer les fréquences radio ? Non. Faut encirer ? On est peut-être capable. On contacte avec les familles de speakers. Bonjour. Pouvez-vous nous dire votre nom ? Est-ce que la petite plaisance vous dérange ? Est-ce que vous acceptez de discuter avec nous ? Merci. 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 Est-ce que vous acceptez de discuter avec nous ? Merci. 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 Est-ce que les personnes sont venus ici et ont cassé toutes les fenêtres du bâtiment ? Est-ce que ça vous a mis en colère ? Merci. 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 Il y a tiré ici, dans cet hôpital, que ce soit dans cet étage ou ailleurs, un homme et une femme qui s'amuseraient avec les gens qui viennent ici. Après plusieurs questions sans réponse, nous décidons de changer de pièce au sous-sol. Pendant ce temps, Léa vient d'apercevoir ce qu'il semblerait une chauve-souris, ce qui va la perturber. Bon, tu proposes quoi ? Eh bien, quand on aille par là-bas. C'est bon, là, quoi ? Ouais, là, c'est encore là. Parle. Non, le plafond, s'il te plaît. Il n'y a rien. Quoi ? Non, j'ai l'eau. Je me suis... Et où ? Il n'y a rien. T'en fais pas. Il n'y a plus de rétine. Il y a une porte à ta gauche. Ouais. Non, avance encore un peu. Oui. Il n'y a rien à ta gauche. Là ? Oui. Oui, mais il n'y en a pas aussi là. Quoi ? Il n'y en a pas aussi là. Ah oui, je n'en ai pas l'eus. Oui. Je suis turlupinée. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu une chauve-souris. Une chauve-souris, mais... Il y a-t-il une chauve-souris parmi nous ? C'est là que tu as le repassé. Je suis à ce moment. C'est quoi en haut, là ? Là, on entend un truc de lumière ? Qu'est-ce qu'il dit ? Je ne veux pas de chauve-souris dans les cheveux. Mais tu t'en fous, ce n'est pas grave. Après, ce ne sera plus des roussettes, ce sera des violettes. Non, ce genre de blague, tu évites. C'est une blague nulle, je le sais. Je suis aveuglée par les lampadaires. Et je ne sais toujours quoi je vais. Mais quoi, là, en face ? En face ? Ouais. Encore une pièce. Ça cul-de-sac ? C'est quoi, ça ? Quoi ? Un reflet de quelque chose, sur quelque chose de réfléchissant, je dirais du bois. Je n'ai plus de rétine. Après avoir analysé ces images, regardez attentivement sur le côté gauche. On peut apercevoir une légère brume se trouvant à côté de Tita, qui disparaît aussitôt. C'est bizarre. Ouais, ok. On sait que c'est bizarre. Je ne suis pas à l'aise à être toute seule comme ça. Je suis là, moi. Merci. Non, mais tu vois, c'est que normalement, on est toujours en mode... T'avance pas, t'avance pas, t'avance pas ! Et là, il faut que je sois là, là, comme ça. J'ai un truc avec le coupé du monde. Ok, d'accord. Arrête, sinon tu vas faire peur de la chauve-souris. Bon. Comble un peu le truc, parce que je filme depuis tout à l'heure. Ouais, c'est vrai. Messieurs, dames, bonsoir. S'il y a quelqu'un de présent ici parmi nous, je vous invite à faire un local contre. Contre un mur, une porte, un gravat. T'as entendu ? Je crois que c'est moi qui ai présenté... Non, 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 ça venait de plus loin. Comment ça, plus loin ? Ça venait de plus loin. Devant ou derrière ? Devant. Contre un mur, une porte, un gravat. T'as entendu ? Un gravat. T'as entendu ? C'est fantastique ! Attends, non, mais je... Quoi ? Je veux pas t'endurre en erreur, mais j'ai la sensation d'avoir entendu ça, quoi. Avant que ce soit Alex et Vic. Je sais pas, il y a un jour de porte, donc je regarde ça. Si du coup j'ai les chambres de poche. Mais c'est pas un peu terrible ! Oui, alors attends. Là j'ai un truc, le nom. Fais gaffe là. Là, on se rend... Ça commence à être à l'escalier, oui. Ah oui, excuse-moi. Le point de rendez-vous ! À gauche ou à droite ? Je ne sais pas. C'est pas à gauche. C'est pas à gauche. Comme tu veux, on va où ? Oui. Moi je vais aller par là. Où ? Par là ? Vas-y. Dans l'endroit sombre, sinueux, sinistre et noir. On ne voit pas à 20 cm. En même temps, il n'y a que des endroits sombres, sinistres et noirs. Donc il faut y aller. Ah là, tu as l'impression que si j'avance, je me prends une porte dans la tronche en fait. Non, il n'y a plus de porte. Non, il fait froid d'un coup ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ? Faites un bruit. Et c'est des oiseaux ? Oui, oui. Ou des chauves-souris, on ne sait pas. Là, il y a une porte à gauche. Oui. On va voir. Allez, allons-y. Je ne sais pas où c'est... Il y a encore une porte à gauche. Il y a quoi dedans ? Je crois que c'était des anciennes chambres. Voilà, ça c'est la super piscine mâchon. Quoique non, c'est la plus grande mâchon. Putain, c'est simple. Après, ça ramène le mien, ça. Qu'est-ce qu'il y a ? Hein ? J'ai vu ta tête, qu'est-ce qu'il y a ? J'essaie de voir par moi-même, mais c'est que du noir. Ah oui ? Ça devient de plus en plus froid. Non ? Ouais. Ah, putain. Quoi ? T'as entendu ? Ah, putain. Ah, putain. Ouais. Il y a eu un bruit là-bas. Mais je sais pas si c'était par rapport à une voiture qui est passée, tu vois. Une voiture qui est passée un peu, genre, pas au loin, mais à proximité. Il y a eu le bruit. Je sais pas si c'est... Attends. Refait un bruit. On me souhaiterait Alex, il est au fond là-bas. Mais te tourne pas comme ça, putain. Pourquoi ? Mais t'arrêtes, c'est pas que mon brusque comme ça, alors que je suis là, comme ça, c'est... Alex ? Alex ? Du coup, on va par là-bas ? Ouais. Ok, là-bas. On se dirige en fonction du bruit, ça se trouve que c'est pas Alex. On va par là-bas. On va par là-bas. On va par là-bas. On va par là-bas. Non. On va par là-bas. Mais on va par là-bas. Je crois que c'est... Y'a-t-il quelqu'un avec nous ? Non, il est en haut ou en bas ? Non, il est en bas. Non, on va par là-bas. Oui. Tiens. Ah, got it. Non. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Bon, alors, concrètement, je croyais, là la planche, tu entends, elle fait un couinement ? Oui. Ben en fait, là, ça faisait un... D'accord. Pourquoi pas ? Alors, au début, je croyais que c'était en mettant un petit bouton. C'est-à-dire qu'il tient avec nous, ici. T'as entendu ? Est-ce que notre présence vous dérange dans ces lieux ? Vous pouvez faire un coup pour oui et deux coups pour non. J'ai cru entendre un bruit quand je suis entré dans cette salle. Est-ce que c'était bon ? Est-ce que c'est bon ? Est-ce que c'est bon ? Est-ce que c'est bon ? J'ai un appareil qu'on a utilisé dans le sous-sol, c'est une script box. C'est une radio qui balaye rapidement toutes les fréquences radio. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut essayer de discuter comme ça. Est-ce que vous acceptez qu'on utilise la script box ? Un coup pour oui et deux coups pour non. On va dire que c'était une radio. Elle a dit que oui et on ne se sait pas. Si là du coup on est re-chaussé, on peut peut-être capter les radios. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais c'est la limite. Non. C'est là en plus, c'est la même fois qu'on a eu un dingue. Moi j'ai le cas. Et. On est susceptible peut-être de l'anglais de radio. On n'a pas été posé de question que ça parle. Bonsoir. Est-ce que vous êtes présent avec nous dans cette pièce ? Tout est fini. On est obligé de dire votre nom. Pour moi c'est un envie, mais j'ai quand même envie de faire les films assez d'actes. Regarde ça alors. Pouvez-vous répéter votre prénom s'il vous plaît ? Combien de personnes êtes-vous dans cette salle avec nous ? Combien de vous d'entités présentes dans cette salle actuellement ? Combien de vous d'entités présentes dans cette salle actuellement ? T'es based on the best. Merci. Je vousstage de jouer bien. 1 janvier. Avez-vous un message à faire passer ? Merci. Après plusieurs tentatives de communication, nous avons quelques doutes sur les résultats n'ayant pas pris de papier alu pour recouvrir la Spirit Box. Nous décidons donc de rejoindre Léa et Tita pour la suite de l'enquête. C'est là que c'est la première fois qu'on a entendu un brûlis, donc je ne savais pas que c'était plus simple que c'est vrai. La première fois que vous êtes venu ? Oui. Et je ne sais pas pourquoi, depuis tout à l'heure, je suis attiré pour aller dans cette direction. Dès que je suis passé, ça m'a fait des frissons et pourtant, on a écadé ce que j'ai eu. Je ne sais pas. C'est Léa et Tita. Oui. La rejoint ? Oui. Suivez-moi la branche. C'est Léa et Tita. T'as pas fait contre les murs, tu m'étonnes. Ah non, c'est contre les portes, parce que les murs, ça ne va rien faire. Et salut ! Salut, salut ! Quoi ? Est-ce que tu as une ta main ? Est-ce que vous avez une ta main ? Mais attends, mais il n'a même pas vibré. Oui, j'ai vibré. Attends. Oui, mais sinon vous avez vu quoi ? Je me suis tapé. Hein ? Je me demandais des bruits. Oui. Et j'ai cru en avant, mais je ne sais pas si c'était vous. Et Léa, elle a cru voir une ombre là-bas. Alors, nous, on était là-bas, et tu vois, quand Tita, il faisait comme ça avec la caméra, j'ai cru voir une ombre passer d'ombre, tu vois, tout courtiment. Et je me dis, ah, c'est le coup c'est bon. Il a repris, ça n'a pas refait ça. Et après... Dis-moi Alex, quel étage on devait faire ? Le dernier. Juste le théâtre ? Oui. Ah tu vois, je te le faisais. Le théâtre est tous les alentours de l'étage ? Oui, tous les alentours du théâtre. Oui. Alors tu nous as perdu parce qu'on pensait qu'on était en étalage, du coup on est laissé en dessous ici et on a fait la trienne. Et par là-bas c'est une boule noire passée en hauteur. Si si, il y a eu un bruit. De vos résultats, ce qu'on a c'est... Je crois que tu as capté, on a eu quelques bruits quand même. Là on a eu 2-3 bruits. Là on m'a fait un peu le ruis de chaussée dans la cuisine. Et par contre un moment je passe dans une salle. Elle a pu filmé notre salle. Il y a une porte au sol donc je vais me plier dessus. Donc elle couine, la salote. Et en fait, à côté de moi j'entends bien. Alors au début je me disais, non c'est avec mon pied, donc appuyé, je m'entends toujours ce bruit. Un moment en fait il s'arrête, impossible de retrouver ce bruit. Donc je ne sais pas. Ça n'a pas un bon film. Et nous on est... A l'heure là j'ai eu des frissons, tu sais la première fois où on a entendu le bruit. Là je ne sais pas, j'ai été attiré là alors que je ne savais pas où on était. Il n'en a rien eu. Alors par là-bas, il a commencé à faire le plus froid et j'ai vu une ombre loin, fortidement. Par là-bas, ouais machin, c'est quelqu'un, faites quelque chose, faites un bruit. Derrière moi il y a une chauve-souris qui est passée. Ouais ouais, tu t'as pas vu. Mais c'est un truc en teub. Non mais je ne l'ai pas vu. En plus... C'est une boule partout. C'est cool. Ouais, ouais, voilà. Les cameramen, je ne sais pas. Ouais, j'ai fini les escaliers. Qu'est-ce qu'on fait en photo deuxième ? Attends, tu ne veux pas aller par là-bas ? Ouais, parce que là-bas, j'ai l'impression qu'il y avait un truc avec ça. Dans le prochain épisode du NGI. Est-ce qu'il y a la personne qui m'a insulté ? Il n'y a pas vraiment ici. Depuis qu'on est au deuxième étage, en fait, on part en couille. Ça, c'est une poubelle. Non, non, c'était pas là. Si, c'était là, je ne sais plus. Ok. Alors, là, je suis au premier étage. Je suis tout seul. Les filles, donc Léa et Vic, sont toujours dans la salle de ta. Est-ce que tu es là ? Tu es là où ? Sous-titrage ST' 501